Musique Bonjour à tous et bonjour à toutes Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo haul Primark Alors, j'ai pas mal de choses à vous montrer J'ai pas, évidemment pas acheté ça en une seule fois Donc j'ai rassemblé tout ce que j'avais acheté sur les 3-4 dernières semaines Et, bah écoutez, on va commencer tout de suite J'espère que ça va vous plaire Je commence tout de suite avec le top que je porte aujourd'hui Donc, je suis allée en Irlande du Nord Et il y avait des tas de bonnes affaires Il y avait plein de tops à 5 pounds Ça doit faire 7 euros Des vestes à 5 pounds Enfin, franchement, ce Primark là C'est juste une tuerie C'est vrai que quand je vais à Dublin Je retrouve pas du tout les mêmes articles Donc je comprends quand vous me dites que vous trouvez pas pareil Parce que moi c'est pareil Mais, voilà, donc je suis allée dans ce Primark Et j'ai trouvé plein de choses Donc ce top là, c'est un top noir Tout simple, j'ai envie de dire Sauf que, bah comme vous voyez Il a un col en dentelle Il a les manches courtes Et voilà, rien de spécial Mais, donc je l'ai payé 5 pounds Et voilà, il est très joli J'ai pris une taille 38 Ensuite, je me suis acheté également Donc ça, je ne l'ai pas acheté ce week-end Parce que je l'ai posté Je vous mettrai une photo C'est en fait un trench court Voilà, donc bon J'ai rajouté des épaulettes Donc voilà, désolé Sinon, c'est vrai que sans épaulettes Elle n'avait pas trop de forme Mais, voilà Donc celle-là, je l'ai prise Parce qu'il n'y avait plus que des grandes grandes tailles Donc je l'ai prise en taille 30, 40, 40 ou 42 je crois Mais comme vous verrez sur la photo En fait, moi j'aime l'effet que ça donne Donc encore une fois, j'ai rajouté les épaulettes Pour que ça fasse une plus jolie structure au niveau des épaules Mais, voilà Elle est magnifique Elle est super fluide J'adore la couleur Et donc celle-ci, elles étaient à 25 euros Soldées 7 euros Celle-ci, je l'ai acheté à Dublin C'est pour ça que c'est en euros Mais j'étais vraiment absolument ravie de l'avoir trouvée J'avais pris deux tailles Parce que je ne savais pas trop quelle taille Et puis j'ai ramené l'autre Et donc j'ai gardé celle-ci Et franchement, je n'ai que des compliments Moi sur cette veste Elle est vraiment super Cette veste que j'ai acheté cette fois-ci En Irlande du Nord C'est une veste beaucoup plus habillée Que je mettrai Parce que je ne l'ai pas encore mise Pour aller bosser Voilà, c'est une espèce de veste de smoking Voilà, très jolie Celle-ci a des épaulettes Il y a un effet au niveau du col ici Qui est très joli aussi Le motif, ça fait comme des losanges blancs Je ne sais pas si, voilà Là, vous verrez bien Et voilà, je suis vraiment ravie d'avoir trouvé cette veste Et cette veste-là, je l'ai payée 10 pounds Donc ça doit faire dans les 13 euros à peu près Et j'ai pris une taille 34 Ce week-end Je me suis acheté celle-ci Voilà Donc c'est une veste noire C'est une taille 38 C'était la plus petite taille que j'ai trouvée Donc il va falloir que je fasse quelque chose au manche Parce que Elles sont beaucoup trop longues Donc j'essaierai de les couper Mais pas moi Parce que c'est un petit peu Voilà Mais voilà Donc un petit bouton doré ici Très joli Matière sublime Et donc celle-ci Je l'ai payée 10 pounds Mais en fait Non, pardon Celle-ci Elle était étiquetée à 10 pounds Mais en fait Elle est passée en caisse à 5 pounds Donc 7 euros Et j'étais absolument ravie A la base Elle faisait 19 pounds Donc ça doit faire dans les 25 euros J'imagine Et je l'ai payée 7 euros Donc voilà Enfin bon Voilà Donc j'étais Voilà J'étais ravie Elle fait un joli effet Comme je l'ai prise en 38 en fait Ça donne un effet un peu loose Et ça change un petit peu De toutes les vestes que j'ai Parce que moi les vestes comme ça Je les achète Normalement en taille 34 Pour qu'elles soient bien ajustées Là il n'y avait pas de taille 34 Donc j'ai pris une taille 38 Et c'est joli aussi Ça fait un effet Un effet loose Et voilà Je suis ravie On continue avec les vestes Je me suis Donc celle-ci C'est la veste que je vous ai montré Dans mes favoris Dans ma vidéo favoris Donc je vous la présente Même si je vous l'ai déjà montré En favoris Voilà C'est une veste noire aussi La matière C'est pas du tout la même matière Que celle-ci Celle-ci est beaucoup plus épaisse Que celle-ci Voilà Je ne saurais pas vous expliquer La matière Voilà Là vous la voyez Bien J'espère Et voilà Donc celle-ci Je l'avais payée 10 pounds Il me semble Ouais 10 pounds Et je l'adore Je l'ai prise en taille 34 Elle est super bien ajustée Je vous ai posté une photo Sur ma vidéo favoris Je vous en posterai une autre Pour vous remontrer Mais vraiment Cette veste Elle est Elle est parfaite Parfaite Au niveau des tops Alors J'ai pas mal de tops A vous montrer Tout d'abord Ce top là Voilà C'est un petit top Colvé Tout fluide Vraiment très 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 fluide Il est génial Je l'ai pris en taille 40 Pour que ça fasse un effet plus Plus lousse Et je l'ai payé 4 pounds Donc ça doit faire dans les 6 euros Et voilà Donc il ne l'avait pas en noir Je l'aurais bien aimé en noir Ou en blanc Mais il ne l'avait qu'en kaki Et en rose Mais rose Bordeaux Bordeaux Non Bordeaux c'est pas rose Mais bon bref Un rose très foncé en fait Et bon C'est pas trop mes couleurs J'aurais pu le prendre Vu le prix Mais j'ai pris que le kaki Et j'en suis absolument ravie Un autre top J'étais aussi ravie De l'avoir trouvé A ce prix là Parce qu'en fait Je l'avais vu Il y a quelques semaines De ça au prix fort Et là Comme je vous disais Les tops Ils étaient tous soldés C'est ce top là Voilà Donc un petit top Avec le haut Tout en dentelle Plissé Voilà Un petit top Qui fait penser Au top Zara Je crois que Zara Faisait des tops Comme ça aussi Il y a un petit nœud Dans le dos Celui-ci Je l'ai pris En taille 38 Et ils étaient A 5 pounds Donc 7 euros Et voilà J'étais ravie Parce que je les avais Vus au prix fort Et ils disaient 10 pounds Ça doit faire On est 13 euros Bon je ne les avais pas acheté Mais Et donc je l'ai aussi Pris en noir Évidemment Puisqu'ils y étaient En noir Et pareil Ils étaient à 5 pounds Et c'est exactement Le même en noir Avec la dentelle Au niveau du col Le petit nœud Derrière Et ils sont magnifiques Franchement J'étais J'étais super contente De les trouver A ce prix-là Un autre top Que vous avez vu Je vous l'ai posté Il est à l'envers Mais ce n'est pas grave C'est ce top-là Voilà Donc c'est un top Pareil En effet C'est plus du crochet Que de la dentelle Celui-là Manche longue Ça c'est cool Parce qu'il ne fait pas encore Super super chaud Pour mettre des manches courtes Donc manche longue Très fluide Ce n'est pas du tout La même matière Ça c'est plus du coton Ça c'est plus du synthétique Enfin je ne sais pas Comment on appelle ça Mais voilà Donc ces tops-là Ils étaient à 8 euros Moi j'ai pris Une taille 38 Pour que ça fasse Un peu plus lousse Et voilà Je les adore Je l'avais aussi En rose Mais je ne l'ai pas gardé Parce que c'est un rose Un rose clair Enfin quoi que Celui-là c'est un rose clair aussi Mais bon le rose Je ne l'ai pas gardé Je l'ai ramené Ensuite Un autre top Que j'ai acheté Ce week-end En solde Enfin C'est ce top-là Voilà C'est un top blanc Avec les manches En crochet Et bon Il est tout simple Un peu plus long Devant que derrière Colvé Et voilà Il est magnifique aussi Il est un tout petit peu Transparent Mais bon Ce n'est pas très gênant Le petit bouton Dans le dos Et franchement Ce petit effet De crochet Sur les manches Là C'est très 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 mignon Et pareil Celui-là Il faisait partie Des tops A 5 pounds Donc 7 euros Ensuite Cette chemise Que je vous ai postée Je vous remettrai Une photo Donc voilà Donc ça c'est l'exemple De choses Que je n'ai pas acheté En solde Et que finalement Je regrette un peu Voilà Donc celle-ci Je l'ai payée Il me semble Qu'elle était à 13 pounds Donc ça doit faire Dans les 15 et 16 euros Donc elle est très jolie Je ne dis pas Voilà Mais Bon voilà Donc un petit effet De dentelle Tout le long Manche longue Par contre J'aime beaucoup la matière C'est une matière Qui ne se froisse pas Vous savez C'est une matière Assez Voilà Qui ne se froisse pas Donc elle est Elle est quand même Très mignonne Mais Si je devais la racheter Je ne sais pas Si je la racheterai Je ne sais pas Si je la rachèterai Ma chemise blanche Donc c'est une chemise Que je vous ai montré Dans mes favoris Donc c'est une chemise Boyfriend La matière C'est une matière En coton Qui est très très douce J'adore cette matière Vraiment Et voilà Donc celle-là Il me semble Qu'elle était à 8 ou 10 euros Pas plus de 10 euros Et j'adore Donc elle est très très longue Vraiment Comme vous voyez Je pourrais presque La mettre en robe Elle est très très longue Très loose Et pourtant C'est une taille S Mais voilà Je l'adore Elle est vraiment Elle est vraiment Super agréable à porter Et voilà Je continue Avec les chaussures Alors J'ai acheté Pas mal De chaussures Pour le printemps Tout d'abord Cette paire D'espadrilles Dorées Voilà Donc j'ai aussi Acheté les mêmes En argenté Je vous montre Que les dorées Mais elles sont vraiment Elles sont vraiment Très mignonnes Tous les ans Primark Sort des collections D'espadrilles D'ailleurs j'en ai vu Des beiges Des blanches Avec des effets Avec des effets De coupures Au laser Qui sont vraiment Très jolis Et toutes les espadrilles Sont à 8 euros Donc franchement Elles sont Voilà Elles font Bon Elles font pas long feu C'est à dire Qu'elles vous font Peut-être une saison Mais pour ce prix là Voilà Donc moi je me suis pris Les dorées Et les argentées Ensuite Une paire de derby Je suis très derby En ce moment Voilà Donc je me suis pris Cette paire de derby Blanche Elles sont vraiment Très mignonnes Pareil Cet effet de coupure Au laser Et voilà Donc très très jolie Très Très confortable Elles sont vraiment Très confortable Et voilà Donc celles-ci Je les ai payées Il me semble 13 euros Il me semble 13 ou 16 Je sais plus Mais bon C'est entre 13 et 16 Et voilà J'ai pris ma taille habituelle En 36 Ensuite Une paire De mocassins Donc je me suis pris Ces mocassins Doré Doré Non Ces mocassins Nude Rose Rosé nude Et voilà Ils sont très confortables Et je les ai pris En 36 aussi Evidemment Et ceux-là Ils étaient A 8 euros Et voilà Ils sont très mignons Et voilà C'est des mocassins Et enfin Au niveau chaussures Je me suis pris Ces ballerines Donc c'est des ballerines Rose gold Et en fait Ces ballerines là Ça doit être Peut-être L'affaire du siècle Parce que Elles étaient Donc au rayon chaussure Il n'y avait pas d'étiquette Il n'y avait rien du tout Et la semelle C'est pas qu'elle était abîmée Mais bon Il y avait du scotch Et tout Bon bref Et donc je les ai prises Et je suis allée à la caisse En demandant Combien elles étaient Et la dame me dit Non non Je ne peux pas vous les vendre Elles sont Elles ne sont pas vendables En gros Et je lui dis Bah écoutez Moi ça ne me dérange pas Si vous me les faites A 1 euro Et donc elle m'a dit Bah écoutez d'accord Je vous les fais à 1 euro Et voilà Donc j'ai acheté Mes ballerines Pour 1 euro Et voilà J'étais ravie Elles feront Elles feront Le temps qu'elles feront Mais en tout cas Pour 1 euro Il faut Pourquoi se priver Ensuite Au niveau accessoires Je voulais vous montrer Cette ceinture Qui en fait Quand je l'ai acheté Je cherchais une ceinture camel Voilà Donc J'avais vraiment aucun Je m'étais acheté celle là Mais je me suis dit Ok ça va faire Voilà Ça fait plastique et tout Mais en fait Pas du tout Je vous mettrai une photo De dimanche Je l'ai portée Et dessus Elle fait Trop jolie Voilà Donc c'est évidemment Pas du cuir C'est du plastique Mais Ça fait un effet On dirait de loin Vous voyez On dirait qu'elle est en dinde Mais en fait Pas du tout C'est du plastique Ça fait deux fois Que je dis que c'est du plastique Mais au cas où Vous ne le saurez pas Cette ceinture Est en plastique Voilà Donc elle est très jolie Avec un effet Un peu vieilli Au niveau de la boucle Et Voilà Et je l'ai payée 2 euros Donc Autant vous dire Que Et j'étais raide Ensuite Je voulais vous montrer Une paire de lunettes Donc Normalement Je n'achète pas De lunettes Chez Primark C'est comme les sacs Je n'achète pas De sacs Chez Primark Souvent Mais Voilà Donc Je suis quand même Tombée sur une paire De lunettes Il faut dire Que je suis très fidèle A mes Ray-Ban Donc je ne m'en sépare jamais Mais là En fait Je suis tombée Sur une paire de lunettes Que j'ai trouvée Très mignonne Bon évidemment Encore une fois C'est du plastique Ce n'est pas une qualité Blablabla Mais bon Je les ai trouvées mignonnes Je les ai prises Elles m'ont coûté 3 pounds Donc ça doit faire Dans les 5 euros Et C'est cette paire là Voilà C'est une paire Vous savez Qui s'inspire Des marques Des lunettes Dior Voilà Donc c'est une inspiration Évidemment Mais Voilà Moi je les ai trouvées Très 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 mignonnes Et Voilà Je les ai prises Je ne sais pas Combien de temps Elles me dureront Je ne sais pas Je m'en lasserai Sûrement Parce que bon Elles font quand même Assez plastique Mais bon Pour ce prix là Voilà Je Je les ai prises Je suis également Rachetée Je dis rachetée Parce que c'est le même Sur ma dernière vidéo All Primark Je vous ai montré Un sac gris En croco Il me semble C'est du croco Ou serpent Je ne sais jamais Et en fait Je me suis pris Le modèle Vieux rose Beige C'est plutôt beige En fait Ça tire Ouais Non c'est du beige Donc je me suis pris Le modèle en beige Parce qu'ils étaient Aussi soldés A 5 pounds Voilà Donc 7 euros Au lieu de Je ne sais plus D'ailleurs Combien ils étaient 9 euros Je ne sais plus Mais bon Voilà Donc je me le suis pris En beige Et Il est très mignon Donc je suis ravie Je suis ravie de tout Vous avez vu Ensuite Ensuite Et je crois Que ça sera tout Je voulais vous montrer 3 pantalons Alors tout d'abord Ce pantalon noir Qui est un pantalon Slim Taille haute Et il est vraiment Génial Je l'adore Il a un effet Un peu délavé Il n'est pas noir noir Il n'est pas noir Voilà Il est un peu délavé On va dire Mais il est vraiment Très très bien Donc celui-là Je l'ai payé 17 euros Et Je l'ai pris En 34 Et franchement J'adore qu'il soit Taille haute Ça fait Voilà J'aime beaucoup Je me suis également Acheté Ce pantalon là Que j'ai évidemment Acheté Pour aller travailler C'est un pantalon Comme ceci A pince Donc Voilà C'est une coupe Droite Moi j'ai retourné Le bas Mais la matière Est très très bien C'est une matière Qui plombe assez C'est pas une matière C'est pas très fin En fait Voilà Donc il est gris Et avec des petits Motifs blancs Et il fait super classe Dessus Je l'ai payé 9 pounds Et je l'ai pris En 36 J'avais l'habitude J'avais l'habitude De les prendre En 34 Mais Peut-être que j'ai grossi Je sais pas Mais je trouve Que le 36 Il faisait plus Loose et baggy Donc voilà Je l'ai pris en 36 Et je préfère en 36 Et enfin Ce que je voulais vous montrer Aussi Je vous l'ai montré Dans ma vidéo Favorie Mais C'est ce jean Alors je voulais faire Une correction aussi Parce que dans ma vidéo Favorie Je vous ai dit Que c'était un jean Boyfriend Mais pas du tout C'est pas du tout Un jean Boyfriend C'est un jean Apparemment Slim Et c'est pour ça Que je l'ai pris En taille 38 Non 38 ou 40 Je sais plus 38 ou 40 Et c'est pour ça Qu'il fait cet effet Un peu loose Sur moi Mais c'est pas du tout Un jean boyfriend Je suis désolée Voilà J'ai dit une bêtise C'était pas un jean boyfriend C'est un jean slim Moi je l'ai pris En taille 36 38 Ou 40 Je sais plus Mais Voilà La coupe est très J'adore la coupe Je vous mettrai une photo Je vous remettrai La photo de De La Je vous remettrai Une photo Pour vous montrer Porté Mais Voilà Ils sont vraiment Très très bien Je l'ai payé 18 euros Je crois que c'est Le prix des jeans À Primark Ils sont Je crois Pratiquement tous À 18 euros Mais je l'adore Voilà Il fait partie De mes favoris Comme je vous l'ai montré Dans ma vidéo Favoris Et voilà Donc bah écoutez Ça sera tout Pour cette vidéo Elle a pas été Très très longue Je me suis pas attardée Trop longtemps Sur tous les articles J'espère que Ça vous aura plu Et que Bah peut-être Ça vous aura donné Des idées Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Et je vous dis À bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada